Une note de musique est un signal sonore périodique sur une certaine durée. Les ondes sonores correspondent à une succession de compressions-dilatations des molécules d'air, comme dans un ressort comprimé. Pour étudier les caractéristiques du son d'un instrument de musique ou d'une voix, on peut enregistrer le son avec un microphone, une webcam, un microphone ou un smartphone, ouvrir le fichier son sur un logiciel de lecture comme Regavi ou Audacity, voici par exemple l'ouverture d'un fichier avec Audacity, et éventuellement transférer l'enregistrement vers un logiciel tableur-grapheur pour le traitement comme Regressi ou Excel. Le microphone permet de transformer le signal sonore, modification de la pression acoustique, en un signal électrique de même caractéristique. C'est-à-dire que le signal électrique a la même fréquence et la même forme que le signal sonore. Grâce au logiciel utilisé, il est donc possible de voir le son. Il s'agit en fait de l'évolution de la pression acoustique au cours du temps. L'enveloppe du signal dépend de différents facteurs, le type d'instrument, comme ici une corde pincée, la force de l'attaque, avec une corde frottée au violon, on voit bien que le démarrage du son n'est pas le même que pour la corde pincée du piano, et aussi le musicien bien entendu. Une note de musique est un signal sonore périodique, qui se reproduit donc identique à lui-même au cours du temps. Un même motif élémentaire se répète à intervalles de temps réguliers. Voici l'enregistrement d'une corde pincée. On peut identifier un motif qui va se reproduire identique à lui-même au cours du temps, et ici une corde frappée sur un piano. Un signal périodique est dit sinusoïdal si la perturbation créée par la source est une fonction sinusoïdale du temps. C'est une fonction mathématique qui est représentée ci-dessous. La période T d'un signal périodique, exprimé en secondes, correspond à la plus petite durée au bout de laquelle chaque point du milieu se retrouve dans le même état vibratoire. Alors voilà ici un enregistrement, l'amplitude du signal au cours du temps. On peut identifier un motif, et on peut mesurer la période T comme étant la durée de ce motif élémentaire qui va se reproduire identique à lui-même au cours du temps. Donc ici c'est une mesure en prenant les deux maximums du motif. Et puis on peut faire une autre mesure, par exemple avec le passage par zéro. La fréquence f d'un signal périodique correspond au nombre de motifs qui se produisent en une seconde. La fréquence s'exprime en Hertz, de symbole HZ, et le lien entre la fréquence et la période s'écrit f égale 1 sur t, ou t égale 1 sur f. Dans cette relation, f s'exprime bien en Hertz, et t en seconde. On dit aussi que la fréquence est l'inverse de la période et réciproquement. Le son produit par un diapason est périodique et sinusoïdal. Voici l'enregistrement du son émis par un diapason. Donc en ordonnée, c'est U, la tension, qui a été transformée par le microphone en tension, et en abscisse, le temps. Ici, la période vautée égale 2,27 millisecondes. Le son produit par un instrument de musique, lui, est périodique, mais il n'est pas sinusoïdal. Voici l'enregistrement d'une flûte traversière qui joue la même note que le diapason, c'est-à-dire le La3. On peut identifier un son beaucoup plus complexe. Il n'est pas sinusoïdal. Mais par contre, il est bien périodique. Alors ici, toujours en abscisse, le temps et en ordonnée, U, la tension. Et la période vaut, elle aussi, T égale 2,27 millisecondes. Lorsque deux instruments de musique, ici le diapason et la flûte, jouent la même note, la période T du signal est la même. On pourrait généraliser avec d'autres instruments de musique, bien entendu, à partir du moment où ils jouent la même note de musique. La fréquence F en Hertz du son émis par le diapason et la flûte traversière qui jouent le La3 se calcule avec la relation F égale 1 sur T, c'est-à-dire que F égale 1 sur 2,27 10-3 puisqu'il faut bien mettre la période en secondes et cela donne 440 Hertz. Alors, ces deux signaux ont donc la même fréquence, 440 Hertz, et pourtant, les formes des signaux sont différentes. Voici ce qu'il faut retenir. Une note de musique est un signal sonore périodique sur une certaine durée. Le microphone permet de transformer le signal sonore qui correspond à la modification de la pression acoustique en un signal électrique de même caractéristique, même fréquence et même forme que le signal sonore. La période T correspond à la durée d'un motif et s'exprime en secondes. La fréquence F correspond au nombre de motifs qui se produisent en une seconde et s'exprime en Hertz. On peut écrire F égale 1 sur T et lorsque deux instruments de musique jouent la même note, la période T et la fréquence F sont les mêmes. ... ... ... Sous-titrage ST' 501